Monsieur le président, honorable député, je pense qu'à la suite de mon collègue Je voudrais d'abord cadrer la politique, la pêche, l'économie Chers collègues, chers collègues, je vous en prie là, je vous en prie Je vous en prie, c'est le ministre des Finances qui a la parole Monsieur le président, honorable député, je commencerai tout d'abord par la politique La politique en matière de pêche Cette politique, nous savons tous l'importance au plan économique de la pêche Sa contribution à la sécurité alimentaire Son effet d'entraînement sur les activités de transformation artisanale et industrielle Sur le transport et sur la rentrée de devises C'est ce que nous les économistes nous appelons les effets de liaison en amont et en aval de la pêche C'est ainsi que dans le plan Sénégal émergent, je parle toujours du PSE La pêche était concernée par deux projets phares N'oublions pas que le PSE comprenait 27 projets phares Et les deux projets phares au niveau de la pêche Un, c'était le développement de l'aquaculture J'ai discuté tout à l'heure avec les experts du ministère Qui me disent que la dernière étude de la FAO démontre Qu'en 2025, 57% des ressources aléatiques que nous mangerons Proviendraient de l'aquaculture Voilà que le PSE indique comme projet phare Le premier projet phare, c'est le développement de l'aquaculture Le deuxième projet phare du PSE C'est la création de trois pôles industriels intégrés De transformation des produits de la mer Voilà le cadre Voilà comment, à travers le plan Sénégal émergent La pêche est une priorité pour le gouvernement Et ça se traduit par des chiffres éloquents Tout d'abord le budget Le budget de la pêche du ministère S'établit à 36,722,000,000 de francs CFA Ça a connu une hausse substantielle de 15,248,000,000 de francs En valeur absolue et de 71% en valeur relative Les raisons de la hausse ont été largement, ont été longuement abordées Dans le rapport de l'U tout à l'heure par le rapporteur général Mais un des points que vous avez abordés Et je pense que le président Abdou Mbou en a parlé effectivement ce matin Et j'ai répondu à ça Et j'ai vu, il faut faire attention J'ai vu les vidéos circuler sur cette phase Cette période d'intervention du ministre des Finances Relativement à la question qui avait été posée par le président Abdou Mbou Sur effectivement l'amélioration des conditions de travail de l'ISRA Mais je voudrais rappeler Et j'ai vu les vidéos circuler Mais c'est rien du tout, c'est normal C'est ce que j'ai dit ici Qui a été relativement repris Monsieur le ministre des Pêches La chemise là que je viens de signer J'avais indiqué ce matin Que je signerais le document avant de quitter cette assemblée Le document est là Je viens de le signer La note a été faite par le coordonnateur de l'inspection générale des finances Avec le projet de l'AC Mais il est important, président Abdou De faire un bref rappel historique De pourquoi cela Pourquoi cela C'est à la suite D'instructions données par le président de la République Son Excellence Macky Sall En Conseil des ministres Pour dire ceci Je lis exactement la phrase Il instruit le gouvernement A actualiser A actualiser dans le consensus Les missions L'organisation Le fonctionnement De l'ISRA Ainsi que le statut des chercheurs En activité Dans cette structure stratégique C'est cette actualisation Qui a pour objectif L'amélioration des conditions de travail En particulier L'octroi d'indemnités plus motivantes Afin De fidéliser le personnel Et d'attirer de nouvelles compétences De faire jouer à l'ISRA Un rôle central Dans l'environnement Et la politique de recherche agricole nationale En cohérence Avec les objectifs de souveraineté alimentaire du pays Le président Cheikh Devrait être content de cela Parce que effectivement C'est l'instruction qui avait été donnée par le président Et en exécution de cette instruction Un premier décret sur l'organisation Et le fonctionnement de l'ISRA A déjà été signé le 12 juillet dernier Il restait deux décrets Un décret portant sur le règlement d'établissement Un décret portant sur la nouvelle grille salariale Et ces deux projets de décret Viennent d'être stabilisés A la suite de séances de travail tenues Parmi les services compétents Avec l'ISRA et le ministère de l'Agriculture Voilà ce qu'on pouvait dire Sur ce point président Abdel Mbou Comme quoi les préoccupations Que vous avez relayées ce matin Ont été relativement satisfaites Ensuite Je pense qu'il va falloir Qu'on donne quand même Au-delà de ce budget L'effort du gouvernement qui est fait Pour accompagner effectivement les pêcheurs Parce qu'il a été aussi question de subvention Je l'ai dit ici Quand le ministère du pétrole et des énergies passait J'avais indiqué clairement Que les subventions de l'énergie Qui concernaient également l'essence pirogue Le prix réel C'est 750 francs CFA Le prix réel Le prix du marché c'est cela Mais la subvention de l'Etat Est venue à hauteur de 253 francs CFA Pour réduire Pour que les prix actuels Soient de 497 francs Ça c'est l'essence pirogue Au niveau des moteurs Le programme de motorisation des pirogues L'allocation budgétaire A été substantiellement relevé Passant de 2 milliards A 4 milliards 500 Pour le projet de budget 2024 Ensuite Au niveau des gilets de sauvetage C'est 284 millions Qui sont prévus pour 29 000 gilets Voilà les compléments A apporter Monsieur le Président Honorable député Par rapport à l'effort Qui est fait par l'Etat Pour accompagner les pêcheurs Maintenant il a été beaucoup question De l'impact des accords de pêche Sur notre économie Il va falloir que nous soyons Transparence avec vous Les accords de pêche Le protocole d'accord Entre l'Etat et l'Union Européenne Frent fin en décembre 2024 L'Etat aura le temps D'évaluer ce protocole Et de tirer les impacts positifs Ou négatifs De ce protocole Ces experts savent bien le faire C'est important Toutefois Ce qu'il faut retenir C'est un protocole Qui est dans un ensemble global Puisque le programme de coopération Avec l'Union Européenne Au-delà de cet aspect pêche Comprend un volet agriculture Si aujourd'hui au niveau De la Sodefitex De la zone tiers-sud On exécute un projet important De 7 milliards d'euros Je suis en train de donner Les impacts autres Que dans le secteur de la pêche Des accords conclus Avec l'Union Européenne Dans le cadre d'une coopération globale Le projet de promotion De l'entrepreneuriat durable Et création d'emplois également C'est dans ce cadre C'est à peu près 3 milliards d'euros Des enclavements aussi des localités La route Sénobo-Gigain-Chor De 8 milliards 650 Le projet de construction du pont de Rousseau 4 milliards 9 Etc, etc Parce que je me suis donné aujourd'hui Quand même comme leitmotiv De ne pas dépasser le temps Il reste exactement 15 secondes Et le dernier point C'est gouvernance Démocratie Paix Et sécurité Avec le programme USAID Pour 6 milliards 500 millions Monsieur le Président Honorable député Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada